Prise directe. Restez connectés, restez informés. Prise directe. Restez connectés, restez informés. Le sommet des BRICS de 2024 se tiendra du 22 au 24 octobre à Gazan, la capitale de la République russe du Tadakstan. Il s'agit du premier sommet des BRICS après l'adhésion des cinq nouveaux membres le 1er janvier 2024. Quelles sont les perspectives de la coopération des BRICS élargie ? Quels résultats concrets ont été obtenus dans le cadre des BRICS ? Notre invité va livrer ses analyses. Prise directe. L'invité. Notre invité d'aujourd'hui est le chercheur malien, professeur Yoro Diallo. Il est chercheur principal et directeur exécutif du Centre d'études francophones de l'Institut des études africaines de l'Université normale de Zhejiang. Bonjour, M. Diallo. Bonjour, madame. Les BRICS sont passés de cinq à dix membres à partir du 1er janvier 2024. Comment voyez-vous l'influence du groupe à l'échelle mondiale dans divers domaines, ainsi que les perspectives de la coopération des BRICS élargie ? Permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour m'avoir invité aujourd'hui sur votre plateau. Je voudrais avant tout noter qu'à l'instar du 15e sommet des BRICS qui s'est tenu en août 2023 en Afrique du Sud, le prochain sommet prévu du 22 au 24 octobre 2024 à Kazan, en République russe de Tassastan, se tient dans un contexte de tensions sur la scène internationale. Nous avons aussi de sérieuses menaces sur la paix mondiale et sur le développement et mettant en rite d'épreuve la gouvernance mondiale et le système multilatéral. Nous notons aussi que ce sommet a lieu au courant de cette année 2024, marqué par d'importants événements en Chine et dans les relations sino-africaines. Ces événements auront, à mon avis, des répercussions positives dans les relations internationales, mais aussi sur l'influence croissante des BRICS à l'échelle mondiale. Je vais parler du troisième plénium du 21 congrès du Parti communiste chinois tenu en juillet 2024 à Beijing. Ce plénium a pris d'importantes décisions par rapport notamment à l'ouverture plus poussée de la Chine et à la modernisation à la chinoise. Du sommet du Forum sur la coopération sino-africaine, Foucaq, tenu en septembre 2024 à Beijing, et aussi du 75e anniversaire de la République populaire de Chine, qui a été célébrée le 1er octobre 2024, marqué par l'immense discours du président Xi Jinping. Ces événements ont mis en évidence la ferme volonté et la disponibilité de la Chine deuxième économie au monde à poursuivre sa mission historique, qui consiste à préserver la paix mondiale, à promouvoir le développement commun, à travailler à un monde multipolaire égal et ordonné, à une mondialisation économique bénéfique pour tous et inclusive, à participer activement à la réforme et à la construction du système de gouvernance mondial, et enfin, je pense à promouvoir la construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Et rappelons aussi que depuis sa création, les BRICS sont devenues une force stabilisatrice et constructive, dont l'influence va de façon croissante sur la scène internationale. Cette nouvelle force montante à l'échelle mondiale a lié son destin à celui des marchés émergents et des pays en développement. Donc, sur la base de nombreuses réalisations des BRICS, la plateforme que constituent les BRICS représente la plus importante évolution dans la gouvernance mondiale. Rappelons qu'au cours des 15 années écoulées, les BRICS ont fait montre d'excellente qualité de la coopération Intra-BRICS et leur ferme engagement en faveur de mesures concrètes et innovantes visant à remédier au profond déséquilibre qui afflige le monde. Les réalisations concrètes enregistrées dans les domaines du développement tels que l'économie, les infrastructures, l'énergie, le changement climatique, le commerce, les finances, surtout avec la création de la nouvelle banque de développement installée à Shanghai en Chine, la liste n'est pas exhaustive. Ces réalisations constituent des actes fortes vers le progrès commun. L'engagement ferme des membres pour la concrétisation des résolutions pragmatiques prises lors des différents sommets est un gage de succès encore plus brillant des BRICS élargis dans le futur. Dans le contexte de la modernisation à la chinoise, je pense que les perspectives des BRICS de promouvoir plus d'égalité, de justice dans la gouvernance mondiale et de développement présentent d'excellentes réalisations pour le bénéfice de tous. Au regard des réalisations concrètes en cours et des ambitions affichées, des perspectives prometteuses, les BRICS élargis, à mon avis, répondent aux attentes des peuples. D'accord, M. Diallo. Merci d'avoir fait le bilan des BRICS. Le processus du dernier élargissement du groupe BRICS a été lancé au cours du sommet de 2022 quand la Chine a assumé la présidence tournante de l'organisation. Que pensez-vous du rôle de la Chine dans l'amélioration du mécanisme de coopération des BRICS et plus généralement dans le développement du sud global ? Pourriez-vous donner quelques exemples ? Je pense qu'il faut remonter plus haut dans le temps pour apprécier l'important rôle que la Chine a assuré dans le processus de l'élargissement du groupe des BRICS. Lors du sommet des BRICS qui s'est tenu en 2017 à Shiamen, une belle et futuriste ville, la Chine a initié l'approche BRICS+. Cette initiative a impulsé des actions pragmatiques en faveur du renforcement du dialogue et étendre la coopération des BRICS à d'autres marchés émergents et d'autres pays en développement. L'adhésion de cinq nouveaux pays à partir de 2024, à savoir l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, je pense l'Arabie saoudite et les Imrats arabes unis, fait que de ce sommet, les BRICS entament un nouveau chapitre de son évolution. Ils continueront à s'ouvrir à de nouveaux membres et à être la force motrice d'un nouvel ordre international. Par la Chine, elle, la plus grande économie des BRICS, la deuxième économie mondiale, la Chine demeure attachée au multilatéralisme. À cet égard, les pays des BRICS doivent porter le véritable multilatéralisme, préserver le système international centré sur l'ONU, soutenir et renforcer le système commercial multilatéral centré sur l'OMC. Le contexte de la modernisation, la chinoise, à mon avis, invite les BRICS à poursuivre l'esprit d'ouverture, d'inclusion et de coopération gagnant-gagnant des BRICS pour accueillir plus de pays dans la grande famille, cette famille des BRICS, et de faire évoluer la gouvernance mondiale dans un sens plus juste et plus équitable. À cet égard, je relève que, comme a dit le président Xi Jinping, je cite, « Les pays des BRICS doivent être compagnons de route sur la voie du développement et du redressement et s'opposer au découplage, à la rupture des chaînes d'approvisionnement et la croix-fission économique. » Je pense que l'engagement de la Chine est clairement défini. La Chine mettra en place un parc incubateur des sciences et de l'innovation. Chine-BRIX a l'air nouvelle pour appuyer la transformation des fruits de l'innovation. Et dans le cadre du mécanisme de la constellation, des satellites de télédétection des BRICS, la Chine décide d'explorer la possibilité de créer une plateforme de coopération internationale des BRICS sur les données et l'application des satellites de télédétection pour fournir un appui de données à différents pays dans les domaines de l'agriculture, de l'écologie et de la réduction des catastrophes naturelles, très importants pour les pays africains. Voici des exemples concrets, à mon avis éloquents, que nous pouvons retenir du rôle de la Chine dans l'amélioration des mécanismes de coopération des BRICS et plus généralement dans le développement du Sud global. Ok, M. Diallo, merci de nous avoir donné ces exemples précis. Qu'est-ce que les BRICS ont apporté au développement africain ? Avez-vous constaté des résultats concrets obtenus ? Je voudrais rappeler, madame, que le sommet des BRICS qui s'est tenu en août 2023 en Afrique du Sud a eu pour thème « Les BRICS et l'Afrique partenariat pour une croissance mutuellement accélérée, un développement durable et un multilatéralisme inclusif ». Les résolutions de ces sommets ont apporté d'importants résultats concrets dans le partenariat Afrique-BRICS. Elles ont aussi amplement affiché la volonté commune des membres des BRICS à appuyer les pays du Sud global en général et les pays africains en particulier dans leur marche sur la voie du développement durable et de la modernisation. Les BRICS ont utilisé ces sommets pour consolider davantage la coopération entre les BRICS et l'Afrique dans tous les domaines du développement, de la politique, de la sécurité, de l'économie et des finances. L'évolution de la coopération BRICS-Afrique affichée apportera une contribution importante à la paix, à la stabilité, au développement et à la prospérité dans le monde en général et dans les pays africains en particulier. Le partenariat BRICS-Afrique s'inscrit aussi en faveur de la concrétisation du programme de développement de l'Afrique, un soutien notable à l'agenda 2063 de l'Union africaine, à la mise en œuvre des initiatives continentales telles que le programme pour le développement de l'agriculture en Afrique, le programme pour le développement des infrastructures, la vision minière africaine, la stratégie pour l'innovation dans les sciences et la technologie en Afrique, la promotion du commerce intra-africain, le plan d'action pour le développement industriel accéléré de l'Afrique, etc. Les résultats de la coopération intra-BRIX et de la coopération entre les BRICS et l'Afrique sont incontestablement, à mon avis, à la source des demandes d'adhésion des pays africains au groupe des BRICS. La prochaine candidature du Congo-Brazzaville aux BRICS illustre cette situation. Ok, merci. Je vous remercie de nous avoir accordé cette interview et partagez avec nous vos points de vue. Je vous en prie, madame. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada